Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui en complément du cours sur la morphologie de la moelle, la systématisation de la moelle spinale. La moelle spinale, dans sa structure interne, comprend comme vous le savez une partie centrale, c'est la substance grise organisée en corne antérieure, en corne latérale et en corne postérieure. La substance grise comprend les corps cellulaires de neurones et est donc dévolue aux fonctions de centres nerveux. En périphérie de la substance grise, la substance blanche, formant les cordons ventral, latéral et dorsal de la moelle, comprend les voies de passage, qui sont des voies ascendantes, sensitives ou descendantes, motrices. Nous allons aborder successivement la systématisation de la substance grise, puis de la substance blanche. La substance grise de la moelle présente trois portions. Une portion antérieure, c'est la corne antérieure, qui est dévolue à des fonctions somatomotrices. Elle comprend des corps cellulaires de motoneurones, dont les axones, les fibres efférentes, vont quitter la corne antérieure de la moelle, s'engager dans la racine antérieure du nerf spinal, puis dans le nerf spinal, et ensuite dans le rameau ventral, lorsqu'il s'agit des plexus ou des nerfs intercostaux, et dans le rameau dorsal du nerf spinal, pour les muscles paravertébraux. L'effecteur du motoneurone est la cellule musculaire squelettique striée. L'organisation de la corne antérieure de la substance grise de la moelle suit une somatotopie, c'est-à-dire que les motoneurones ne sont pas disposés de façon aléatoire. Si l'on reprend ici un agrandi de la corne antérieure de la moelle, la partie antérieure de la corne antérieure est dévolue aux motoneurones commandant les muscles extenseurs, alors que la base de la corne antérieure est dévolue aux motoneurones commandant les muscles fléchisseurs. Mais il existe également une somatotopie de médial à latéral, en effet, et ça on va pouvoir le représenter ainsi. Les motoneurones extenseurs et fléchisseurs situés médialement sont annexés aux muscles des racines, des membres, alors que les motoneurones latéraux sont destinés aux muscles distaux, aux muscles des extrémités. Et ceci a un intérêt important, notamment compte tenu de ce que l'on avait vu sur la vascularisation de la moelle, et en particulier des artères issues de l'artère spinale antérieure et qui perforent ainsi la fissure ventrale médiane. En effet, ces artères vont vasculariser principalement la partie médiale de la corne antérieure de la moelle, donc les neurones destinés aux racines des membres. Et ainsi, dans les syndromes de l'artère spinale antérieure, parce qu'il existe une obitération de l'artère spinale antérieure, nous pourrons avoir une nécrose médiale de la corne antérieure avec des neurones latéraux qui sont préservés, et ainsi des paralysies qui prédominent au niveau des racines des membres, c'est-à-dire des ceintures ou des muscles axiaux, mais qui n'existent pas au niveau des extrémités. Et ça, c'est un piège diagnostique dans ces syndromes de l'artère spinale antérieure. Corne antérieure somatomotrice, c'est-à-dire dédiée à la motricité volontaire. En arrière se trouve la partie antérieure de la corne latérale de la moelle, qui, elle, va être annexée ici aux fonctions viscéromotrices. On va y trouver essentiellement les grands centres sympathiques viscéromoteurs de la moelle. Elle est constituée de corps cellulaires de neurones, dont les axones vont quitter la corne antérieure de la moelle, s'engager dans la racine ventrale du nerf spinale, qu'elles vont quitter pour ensuite, par un rameau communiquant blanc, atteindre le ganglion de la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Dans ce ganglion, se fait la synapse entre le proto et le deutoneurone parasympathique. Certains neurones, notamment à destination des viscères, vont quitter la chaîne sympathique par les nerfs splanchniques. D'autres vont rejoindre le nerf spinal par l'intermédiaire des rameaux communiquants gris, de façon à ensuite cheminer dans les nerfs périphériques et atteindre leurs effecteurs essentiellement cutanés. Il s'agit de la commande sympathique des glandes sudoripares et des appareils pileux, notamment le muscle arecteur du poil. Alors, effectivement, si l'on reprend maintenant ce schéma d'organisation du système nerveux végétatif, le centre viscéromoteur est issu de la corne latérale de la moelle. Le protoneurone s'engage dans la racine ventrale du nerf spinal, le nerf spinal, le rameau communiquant blanc, puis vient faire relais au niveau du ganglion de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, où, effectivement, soit le deux taux neurones par le rameau communiquant gris rejoint les nerfs périphériques, soit par le nerf splanchnique, alors ça peut être des nerfs bronchiques, des nerfs cardiaques, ou les nerfs splanchniques pour le tube digestif, rejoignent des formations ganglionnées pré-vertébrales, formant des plexus ou des ganglions qui, dans le rétro-péritoine, en regard de l'aorte, prennent le nom de l'artère destinée aux viscères, mésantérique supérieure, rénale, gonadique, etc. Et ensuite, quitte ce relais pré-vertébral par des nerfs viscéraux qui se trouvent dans l'adventis des artères, pour alors gagner leur effecteur. Dans la paroi des viscères, ce sont des neurones qui vont commander les muscles lisses et les glandes des viscères thoraco-abdominaux, sauf pour le petit bassin dans l'étage sous-péritonéal. Ces grands centres splanchniques s'échelonnent dans la... Enfin, ces centres sympathiques s'échelonnent dans la moelle spinale au niveau C8 à L4. Ainsi, de C8 à Th3, le centre iridodilatateur va être le centre qui commande la midriase, c'est-à-dire la dilatation de la pupille. Des niveaux médulaires Th1 à Th4 se placent le centre cardio-accélérateur qui va donc accélérer le rythme cardiaque et augmenter la force de contraction du cœur. Les niveaux Th3 à Th5 contiennent le centre bronchodilatateur et ensuite, de Th6 jusqu'à L2, le grand centre splanchnique va contenir tous les neurones sympathiques destinés au système digestif abdominal, rectum, vessie, exclu. Le centre, le niveau médulaire L3 contiendra le centre de l'éjaculation et enfin, de L2 à L4, nous aurons les centres de la rétention, rétention vésicale, pour la contraction du sphincter lisse de l'urètre et la relaxation du détruzor, et centre de la rétention digestive avec une action sphincteroconstrictrice pour le sphincter lisse de l'anus. Il existe également, à la distalité de la moelle, un centre parasympathique pelvien correspondant aux étages médulaires S2 à S4. C'est le centre érecteur Descartes contenant dans la même disposition des neurones du système parasympathique qui vont avoir trois fonctions principales. La fonction de la mixtion, avec une action sphinctero-relaxatrice au niveau du sphincter lisse de l'urètre, une action de contraction du détruzor pour la vidange de la vessie, une action sphinctero-relaxatrice pour le sphincter lisse de l'anus et une action de contraction de la paroi de l'ampoule rectale, et on y trouvera également le centre de l'érection. En arrière du centre viscéro-moteur, la partie postérieure de la moelle, de la corne latérale de la moelle spinale, va avoir une action viscéro-sensitive. En effet, il existe, on revient ici sur notre viscère, des capteurs de la sensibilité, de la douleur viscérale connectée à un protoneurone qui va avoir un trajet inverse à ce que l'on a vu. La fibre afférente au corps cellulaire du protoneurone, la dendrite, remonte dans les nerfs viscéraux, traverse la chaîne sympathique latéro-vertébrale, puis, par le nerf splanchnique, rejoint le ganglion pré-aortique, puis, par le nerf splanchnique, rejoint la chaîne sympathique latéro-vertébrale, qu'elle traverse, s'engage dans le rameau communiquant blanc, rejoint le nerf spinal, puis, va s'engager dans la racine dorsale du nerf spinal, où se place le corps cellulaire du neurone, qui envoie son axone vers la substance grise de la moelle, pour relais au niveau de la portion viscéro-sensitive de la moelle, puis, ensuite, un relais selon des voies qui sont mal connues. Mais il existe, à ce niveau, des projections collatérales des voies de la sensibilité viscérale sur les voies de la sensibilité extéroceptive, et ces projections sont multimétamériques, pouvant se faire un ou deux niveaux médulaires au-dessus ou en-dessous. Ceux-ci expliquent la physiopathologie des douleurs projetées, douleurs projetées qui expliquent les douleurs cutanées superficielles liées à des pathologies d'organes profonds, et qui expliquent également, ce caractère multamérique, l'aspect souvent mal localisé de ces douleurs viscérales. Enfin, en arrière, la corne dorsale de la moelle a une fonction somatosensitive. On va y voir les relais des voies de la sensibilité externe et de la sensibilité profonde proprioceptive, ostéo-articulaire, ligamentaire, avec, à ce stade, deux zones d'intérêt. Une première va correspondre à la tête de la corne dorsale de la moelle, où on va retrouver ici le relais des voies de la douleur, et deux zones qui sont situées au niveau de la base de la corne postérieure de la moelle. Ces zones, ici, vont servir de relais aux voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Voici pour la systématisation de la substance grise de la moelle. La substance blanche, et dernier point, évidemment, mais on l'avait déjà souligné, la substance grise dans la moelle s'organise sous la forme de colonnes continues sur toute la longueur de la moelle. On va donc, quand on considère la totalité de la moelle, parler d'axes gris. Mais bien sûr, ces colonnes, en coupe horizontale, déterminent des noyaux. Raison pour laquelle on peut également parler de noyaux, noyaux de la tête, noyaux de la base, par exemple, de la corne postérieure de la moelle, à ne pas confondre, bien sûr, avec les noyaux du tronc cérébral, qui seront étudiés un peu plus tard. La substance blanche, voie de passage, comprend des voies ascendantes, qui sont des voies sensitives, et des voies descendantes, qui sont des voies motrices. Les voies ascendantes vont véhiculer plusieurs types de sensibilités, dont la première est la sensibilité du tact grossier, ce que l'on appelle le tact protopathique, et les voies de la sensibilité thermo-algésique, c'est-à-dire la sensibilité à la douleur et aux informations liées à la température. Cette voie, elle va se faire dans la moelle par un tractus, qui est le tractus spino-thalamic. Cette voie vient de la périphérie, de la peau, et les capteurs sensitifs sont connectés à la dendrite du premier neurone, du protoneurone, qui chemine dans les nerfs périphériques, qui arrive dans le nerf spinal, et qui s'engage dans la racine dorsale sensitive du nerf spinal, jusqu'au ganglion spinal, où se place le corps cellulaire du protoneurone. La fibre efférante, l'axone, va s'engager dans la corne postérieure de la moelle, et venir faire relais au niveau de la tête de la corne postérieure de la moelle, où se trouvent les corps cellulaires des deux taux neurones, neurone numéro 2, de ces voies du tact protopathique et de la sensibilité thermo-algésique. A partir de la corne postérieure de la moelle va naître le faisceau ou tractus spinothalamique. Celui-ci est constitué des axones de ces neurones de la tête de la corne postérieure, dont certains vont passer en avant du canal de l'épendime, venant constituer le faisceau ou tractus spinothalamique ventral dédié au tact protopathique. D'autres passants en arrière vont venir constituer le tractus spinothalamique latéral, annexé, pardon, aux voies de la sensibilité thermo-algésique. A chaque étage médulaire, le deux taux neurones croise la ligne médiane et fait donc sa décussation. Dans le faisceau ou tractus spinothalamique que je représente ici en agrandi et que Dégerine avait décrit comme le faisceau en croissant, car effectivement il a une forme de croissant en coupe horizontale, il existe une organisation somatotopique de ces fibres nerveuses avec les premières fibres sacrées qui se placent latéralement, puis par ordre d'arrivée dans la moelle du bas vers le haut, les fibres lombaires, thoraciques, et enfin les dernières fibres qui arrivent sont les fibres cervicales. Si l'on prend une représentation schématique de l'organisation générale de la voie de la sensibilité avec la moelle spinale, le tronc cérébral, on va placer le cervelet de ce côté-ci en attendant, le thalamus qui est ce gros noyau au relais de toutes les voies de la sensibilité et qui appartient au diencéphale, et le cortex sensitif qui se situe au niveau du lobe pariétal. Et bien cette voie de la sensibilité protopathique et thermoalgésique fait relais au niveau de la moelle, de la corne postérieure, à chaque étage médulaire fait sa décussation pour former le faisceau ou tractus spinothalamique, et c'est dans le thalamus que se trouve le troisième neurone thalamocortical qui projette l'information sur le cortex sensitif, et lorsque l'information est projetée sur le cortex sensitif, elle devient alors consciente. Il existe au niveau de la corne postérieure de la moelle un relais entre deux neurones, et au niveau de ce relais existe un moyen de régulation, de filtre des voies de la douleur. C'est le premier filtre sur les voies de la douleur, c'est le système du gate control, par un effet frénateur au niveau de la corne dorsale de la moelle, et également avec des projections collatérales d'autres voies que nous allons pouvoir aborder à présent. Le deuxième type de sensibilité que nous allons trouver dans les voies ascendantes, c'est la sensibilité ou tracte épicritique, sensibilité fine, discriminative, que l'on met en évidence par le test du pic-touche, et la sensibilité proprioceptive, consciente, c'est-à-dire la sensibilité ostéo-articulaire, ligamentaire, mais pour laquelle nous sommes conscients, c'est-à-dire qui donne conscience de la position des articulations. Cette voie naît en périphérie et elle arrive dans la racine dorsale du nerf spinal. Le protoneurone présente son corps cellulaire dans le ganglion spinal et l'axone de ce protoneurone va pénétrer dans la moelle, mais ne va pas faire relais. Il va aller directement dans les cordons dorsaux de la moelle, où il va venir constituer deux faisceaux de fibres homolatérales, que sont les tractus graciles paramédiants et cunéiformes latérales, cunéiformes en forme de coin. Il existe là aussi une somatotopie avec les premières fibres arrivées dans le tractus gracile, qui sont les fibres sacrées, puis les fibres lombaires, et dans le tractus cunéiforme, les fibres thoraciques, et enfin, le plus latéralement, les fibres cervicales. D'ailleurs, au niveau de la partie haute de la moelle, notamment avec les apports liés au plexus brachial, les cordons graciles et cunéiformes sont tellement gonflés de fibres qu'ils scindent le cordon dorsal en deux cordons graciles et cunéiformes. Lorsque cette voie arrive dans la moelle, elle va avoir globalement deux éléments remarquables. Le premier, c'est une projection inhibitrice sur le noyau de la tête de la corne postérieure de la moelle, intervenant dans le cadre de la régulation de la douleur au niveau de la corne postérieure de la moelle, ou gate control. Ceci explique le filtre, la limite entre un stimulus et une information, une sensation douloureuse, la limite étant variable d'un individu à l'autre. L'autre projection importante, collatérale, c'est la possibilité, c'est certaines fibres, notamment véhiculant la sensibilité proprioceptive d'origine ostéo-articulaire, qui traversent l'épaisseur de la moelle et qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un interneurone, vont venir moduler l'activité d'un motoneurone dont l'axone va partir dans les nerfs périphériques. Cette boucle, c'est l'arc réflexe, le réflexe ostéotendineux, qui permet d'explorer de manière fonctionnelle les niveaux médulaires. Nous avons ainsi plusieurs réflexes ostéotendineux. Le réflexe ostéotendineux stylo-radial, qui consiste à percuter le tendon du muscle brachioradial, provoquant une flexion du coude, niveau médulaire C6. Le réflexe tricipital-brachial, qui explore le niveau C7. Le réflexe crémastérien, où là, cette fois-ci, il s'agit d'une afférence d'origine cutanée, réflexe niveau médulaire L1. Le réflexe patellaire, par percussion du réflexe patellaire, du ligament patellaire, explore le niveau médulaire L4. Et le réflexe achiléen, tendon d'Achille, explore le niveau S1. Réflexe ostéotendineux, qui se base donc sur cet arc réflexe. Si l'on reprend notre schéma de systématisation globale, pour situer cette voie dans les grandes voies de la sensibilité, voie de la sensibilité épicritique, proprioceptive, consciente, avec une entrée dans la moelle, un trajet homolatéral, un relais qui va se faire au niveau de noyaux situés dans la moelle allongée, pour ensuite faire une décussation et constituer le lemnisque médial, vous le savez, pour arriver au thalamus et ensuite avoir une projection sur le cortex sensitif où cette information devient consciente. Nous avons enfin une dernière voie de la sensibilité présente au niveau de la moelle. Cette fois-ci, il s'agit d'une sensibilité profonde, proprioceptive, mais inconsciente. Elle va faire intervenir le cervelet. Les capteurs sont musculaires, tendineux, situés dans les ligaments, et les dendrites des protoneurones cheminent dans les nerfs périphériques, arrivent au corps cellulaire du neurone qui est dans le ganglion spinal, et cette fois-ci, l'axone de ce protoneurone va pénétrer dans la moelle et venir faire relais au niveau des deux noyaux que nous avions mis en place au niveau de la base de la corne postérieure. Ces noyaux contiennent les deux taux neurones qui vont constituer les voies spinocérébelleuses. Ainsi, le noyau médial va... Enfin, les neurones situés dans le noyau médial vont envoyer leurs axones dans la moelle du même côté venant constituer le faisceau ou tractus spinocérébelleux dorsal, spinocérébelleux dorsal direct qui va remonter dans le cordon latéral homolatéral de la moelle. Le noyau latéral va lui envoyer... Les neurones situés dans ce noyau latéral vont croiser la ligne médiane et venir se placer dans le faisceau ou tractus spinocérébelleux ventral où ils vont remonter, spinocérébelleux de la moelle, vers le cervelet. Si nous reprenons notre schéma global d'organisation des voies de la sensibilité, cette voie arrive au niveau de la moelle, fait relais dans la corne postérieure et va soit de façon homolatérale, faisceau spinocérébelleux dorsal, soit croisé à deux endroits, spinocérébelleux ventral, venir projeter ces informations non plus sur le cortex sensitif mais sur le cervelet. Il s'agit là donc d'une information inconsciente puisqu'elle n'aboutit pas au cortex cérébral, mais à un niveau sous-cortical. La voie spinothalamique, la voie du cordon postérieur et les voies spinocérébelleuses sont les trois grands types de faisceaux de voies ascendantes, donc sensitives, présentes au niveau de la substance blanche de la moelle. La moelle spinale va enfin présenter des voies descendantes qui sont des voies motrices et ces voies motrices, nous allons d'abord les mettre en place sur les schémas, l'organisation générale des voies de la moelle et il convient donc à partir du cortex moteur qui est situé essentiellement au niveau du lobe frontal et de noyaux sous-cortico que l'on va représenter en orange, noyaux sous-cortico. Nous allons voir que ces voies de la motricité, ces voies descendantes, elles sont de deux types. Les voies motrices d'origine corticale, c'est le système pyramidal avec la plupart de ces voies qui vont décusser au niveau de la décussation pyramidale et d'autres qui vont rester homolatérales et faire leur décussation à chaque niveau médulaire. Ces voies d'origine corticale constituent le système pyramidal venant donc moduler l'activité du motoneurone de la corne antérieure de la moelle. Ces voies d'origine corticale sont des voies motrices volontaires. Les voies d'autres voies motrices sont issues de neurones qui sont d'origine sous-corticale, des noyaux sous-cortico que l'on trouve essentiellement dans le tronc cérébral. Ces voies qui peuvent être croisées ou non d'ailleurs vont également venir moduler l'activité du motoneurone de la corne antérieure de la moelle mais cette fois-ci agissent dans le cadre de la motricité automatique qui a pour objectif la coordination des mouvements volontaires, qui a pour objectif la coordination du tonus musculaire mais aussi l'inhibition de mouvements involontaires, de mouvements indésirables dans le cadre d'une balance et finalement le motoneurone qui se trouve dans la corne antérieure de la moelle va recevoir une stimulation corticale volontaire, sous-corticale automatique et c'est la balance de toutes ces afférences qui va permettre l'exécution du mouvement. Au niveau de la moelle, et nous allons en terminer avec ceci, nous allons reprendre une coupe vierge horizontale de la moelle, vous reconnaissez donc l'avant vers le haut, l'origine d'un nerf spinal, racine antérieure motrice, racine dorsale sensitive avec son ganglion spinal. Et bien dans la moelle, nous allons retrouver en pleine épaisseur du cordon latéral, le faisceau ou tractus cortico-spinal latéral, cortico-spinal latéral qui représente le principal faisceau d'origine corticale est constitué de fibres descendantes et qui, à chaque niveau médulaire, va envoyer des fibres qui vont quitter le faisceau cortico-spinal latéral et venir moduler l'activité du motoneurone de la corne antérieure de la moelle. Les fibres d'origine pyramidale, qui n'ont pas réalisé leur décussation au niveau de la grande décussation pyramidale, forment le mince cortico-spinal ventral, constitué de fibres qui, à chaque niveau médulaire, croisent la ligne médiane pour finalement atteindre le motoneurone contralatéral, si bien que les voies motrices sont tout à fait totalement croisées. Nous avons également, dans la moelle, des faisceaux. Donc là, je mets le cortico-spinal de l'autre côté. Et nous avons dans la moelle, bien sûr, tout un ensemble de faisceaux d'origine sous-corticale qui, donc, font partie de ce qu'on appelle le système nerveux extrapyramidal, système nerveux automatique. Alors, ces faisceaux, on les cite pour le moment, ils sont dans le cordon latéral, faisceau rubro-spinal qui provient du noyau rouge, et le faisceau tecto-spinal latéral et réticulo-spinal latéral. Ces deux faisceaux sont issus pour le tecto-spinal latéral des colliculus et pour le réticulo-spinal latéral de la substance ou formation réticulée descendante du tronc cérébral. Nous allons, dans le cordon antérieur, trouver également des faisceaux de la motricité automatique. Il s'agit des faisceaux tecto-spinal et réticulo-spinal ventral, des faisceaux vestibulo-spinaux, vestibulo-spinal antérieur ou ventral, vestibulo-spinal latéral, origine des noyaux vestibulaires. Et nous avons également, toujours en avant ici, le faisceau ou tractus olivo-spinal, issu du noyau olivaire de la moelle allongée. Tous ces faisceaux contiennent des fibres descendantes qui, à chaque niveau médulaire, viennent moduler l'activité du motoneurone de la corne antérieure de la moelle, venant s'inscrire dans ce que Sherrington appelait la voie finale commune, c'est-à-dire que le motoneurone qui, au niveau de la plaque motrice, va contrôler l'activité du muscle squelettique est contrôlé par un ensemble important de faisceaux descendants qui permettent d'en moduler l'activité. Nous terminerons cet exposé en replaçant de l'autre côté, cette fois-ci, en synthèse, les voies ascendantes. Il s'agit donc des voies spinocérébelleuses, ventrales et dorsales. Ces faisceaux spinocérébelleux s'intégrant dans la voie du paléo-cervelet pour la modulation du tonus musculaire. Nous avons, à cheval entre la corne ventrale et la corne latérale de la moelle, le faisceau spinothalamique, avec une portion antérieure paléo-spinothalamique ou spinothalamique ventrale pour la sensibilité protopathique et, en arrière et latéralement, la voie néo-spinothalamique ou faisceau spinothalamique latéral pour les voies thermo-algésiques. Et nous avons, dans le cordon dorsal de la moelle, les faisceaux graciles médialement et cunéiformes latéralement qui véhiculent les informations de la sensibilité fine épicritique discriminative et les voies de la sensibilité proprioceptive consciente. Voici donc cette systématisation de la moelle spinale. Donc, avec la substance grise centre-nerveux, corne antérieure motrice volontaire, somatomotrice constituée des motoneurones de la corne antérieure, dont l'effecteur est le muscle squelettique. Puis, nous avons la partie antérieure de la corne latérale de la moelle qui a une fonction viscéro-sensitive, contrôle du muscle lisse et des glandes. Une portion postérieure de la corne latérale de la moelle qui est viscéro-sensitive. Et enfin, la corne postérieure qui est somato-sensitive avec la tête de la corne postérieure où se fait le premier relais des voies de la douleur et la base de la corne pour les relais des voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente s'intégrant dans le fonctionnement du paléo-cervelet. Nous en avons donc terminé avec cette systématisation de la moelle et consacrerons les prochains enseignements à l'étage qui se situe au-dessus au niveau du névrax, c'est-à-dire le tronc cérébral. Merci de votre attention.